Musique Bonjour tout le monde, j'ai décidé de faire une petite vidéo rapide pour vous aider à penser que vous pouvez teindre votre ruban, votre cordelette, la ficelle à rôtir, bref, c'est juste d'y penser. Parce que les encres de Stampin' Up! servent très bien, elles sont à base d'eau, ça va super bien pour teindre, donc vous pouvez vous acheter dans le fond de la ficelle à rôtir blanche, le ruban organza, tout ruban blanc habituellement se teint assez bien. Alors, je voulais vous montrer ici, c'est une jolie petite carte que j'ai fait avec le jeu, la prime célébration Montpoussin. Alors, je vous montre ça. Donc, c'est une prime que vous pouvez avoir gratuitement à l'achat de 60$ jusqu'au 31 mars 2017. Donc, je me suis amusée, je l'ai trouvée rigolote. Alors, j'ai fait cette petite carte-là, vous allez la voir dans les photos. Coloriage à l'aquarelle, sur papier d'aquarelle. Donc, on n'oublie pas de faire un petit sol pour pas que notre poule flotte dans les airs. Et puis, ici, j'ai répété un peu les couleurs de mon papier. Et là, je me suis dit, je veux mettre un petit accent, donc c'est mon bouton. Et habituellement, quand je choisis un bouton sur une création, j'essaie de lui mettre un petit quelque chose de plus. Et c'est souvent de la ficelle à rôtir. Et là, je me disais, mon fond ici est vanille, et puis ma ficelle est blanche. Ça ne faisait pas super joli. Et je me suis dit, je vais aller lui donner des teintes. Donc, c'est très très doux. Alors, c'est très très doux, mais on pourrait y aller vraiment plus puncher si on veut également. Donc, petit rappel ici, un petit cercle avec une autre étampe du jeu qui dit, sors de ta coquille, on ouvre et puis passe une belle journée. Je trouvais ça comme intéressant, ce petit duo-là. Alors, on récupère le papier design coupé ici pour l'enveloppe. Et on fait une petite décoration. Ça fait une super jolie carte d'anniversaire ou peu importe. Donc, comment j'ai teint ici? J'ai tout simplement pris ma ficelle et BD Bermude. Et puis, j'ai pris mon Aqua Painter ici. Donc, on fait sortir un petit peu d'eau. Et j'ai été tout simplement en peignant, mais de façon assez régulière. Donc, je passe tout simplement. Et il y a des endroits où est-ce que j'en mets moins et d'autres plus. Ça fait comme une technique ombrée. On y va comme ça. Et puis, en le faisant de façon irrégulière, je trouve que ça fait joli, ça fait original. Donc, on laisse sécher tout simplement ou on accélère avec le pistolet chauffant. Une autre façon de faire, sans arrêter, d'aller, vous pourriez même aller colorier directement avec vos marqueurs sur... Oups! Oh non, non, non! C'est de l'eau, ça! Alors, vous pourriez colorier directement au marqueur. Ici, c'est un ruban en taffeta, on ne l'a plus, mais c'est sûr que j'ai pris une couleur qui va faire foncer, là, parce qu'elle est pleine force. Donc, ça se colorie très bien. Vous pourriez également vaporiser de l'eau. Et regardez, l'encre va courir. Et puis, vous pourriez vraiment y aller avec un aqua-peinteur en m'envoyant la teinture, entre guillemets, l'encre, un peu partout. Et puis, faire des motifs intéressants. Donc, là, ça ne le montrera pas parce que ma couleur était très, très pâle. C'était galante glycine. Mais je pourrais dire... Je vais verser ici, dans de l'eau en attendant. Là, j'ai mis trois gouttes ici. Je vais récupérer un petit peu. Et en allant travailler avec l'aqua-peinteur, ça se tient super bien. Teint, pardon. Et là, c'est d'aller laisser sécher. C'est déjà mouillé, hein. Donc, l'encre va très, très bien. Beaucoup mieux que si ce n'était pas mouillé d'avance. Alors, c'est une autre petite façon. Ensuite de ça, vous pourriez également choisir de faire un petit bain. Alors, je viens de perdre mon éclairage, là. Je vais brasser. Il y a une accumulation dans le fond. Là, c'est de tester, hein. Parce que plus on met d'eau, plus ça va être pâle, hein. Notre quantité d'encre n'est peut-être pas suffisante. Donc, on fait des tests. Prenez vos petites retails que vous coupez des fois. Gardez-les pour faire des tests. Alors, je peux prendre un ruban organza. Je peux prendre ma ficelle à rôtir. Bref, n'importe quoi que vous avez chez vous, dans vos rubans. Ça peut être aussi des petites retails de tissu. On laisse tremper un petit peu le temps que ça s'imbibe. Et là, pour les... Pour la cause, je vais le sortir assez rapidement. Mais regardez, ça fait une teinture égale. Beaucoup plus égale que quand on y va avec l'Aqua Painter. Donc, ça dépend vraiment de l'effet que vous souhaitez avoir. Plus vous allez laisser tremper longtemps, naturellement, plus ça va être soutenu comme couleur. Et vous pouvez en rajouter et le remettre dedans. Bref, regardez ça si c'est beau. Donc, en achetant une roulette de ruban blanc, vous pouvez teindre à volonté de toutes les couleurs Stampin' Up! Possible et impossible. Alors, je vous remontre ici ma petite carte. C'était très délicat. Il ne faut pas oublier que ça pâlit en séchant. Donc, mettez tout le temps un petit peu plus foncé que ce que vous voulez avoir une fois que ça va être sec. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne journée! Sous-titrage ST' 501